hello tout le monde aujourd'hui c'est le jour 8 du défi des 100 jours j'améliore mon taux vibratoire et donc du coup la petite action du jour en dehors du fait que je fais une jolie petite pause en bord de mer au soleil pour lire un petit peu une méditation je fais une méditation nettoyage des chakras avec une application gratuite qu'on peut télécharger sur le téléphone mais là ce matin j'avais envie et du coup ça m'a aidé à m'ancrer un peu il y a le chakra racine le chakra du coeur c'est le chakra de la gorge de promener en bord de mer c'est une super astuce on est au jour 10 hier j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai deux actions qui sont à peu près dans la même vide hier j'ai récupéré des caisses comme ça et puis quelques plaintes et aujourd'hui j'ai commencé à faire peindre pour pouvoir du coup ici fabriquer une magnifique petite étagère donc l'action d'hier c'était recycler des choses utilisées qui allaient partir à la poubelle donc je les ai récupérées et aujourd'hui c'est bricoler repeindre un petit peu voilà pour pouvoir construire du neuf à partir du vieux qu'est-ce qui est tombé là des fois c'est incroyable parce que les énergies des personnes que j'interviews sont hyper différentes mais je me mélange en fait à leur énergie j'absorbe je vis dans leur monde en fait le temps d'interview et puis surtout du montage parce que ça prend quand même pas mal de temps le montage et je vis dans la voix que j'entends etc la voix de tristana par exemple qui est absolument douce et réconfortante enfin c'est incroyable et à demain à l'uvé déjeuner j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude qui est de m'acheter des trucs pour décorer mon appartement ça change un peu d'habitude je suis pas trop dans la consommation et j'aime pas trop voilà acheter des cartons pour et des boîtes pour faire des rangements parce que je me dis si j'ai des objets à ranger dans les boîtes c'est que c'est des objets inutiles mais bon tant pis aujourd'hui j'avais envie de me faire plaisir et de prendre soin de mon intérieur donc je me suis fait plaisir et acheter quelques petites babioles pour réorganiser mon bureau donc le message du jour c'est que je suis pas la seule à être dans un endroit où j'ai un peu l'impression d'être toute seule à être dans cette vibration là typiquement je suis un peu la seule digital nomade dans la ville où j'habite je suis la seule française dans la ville où j'habite enfin voilà il peut y avoir plein d'aspects sur lesquels on peut se sentir un peu seul c'est pas grave c'est qu'il ya un travail à faire et que c'est important d'être là où on est pour montrer qu'il existe d'autres choses qui existent donner peut-être des idées aux gens autour de nous voilà en fait juste par le fait que on existe et qu'ils nous voient ils vont se poser plein de questions par contre ce qui est important c'est de se construire un écosystème de relations de personnes qui nous ressemblent et qui ont un peu certains points communs avec nous qu'on va pas retrouver chez les autres personnes qui nous entourent et c'est important de se retrouver avec eux régulièrement parce que ça nous permet de nous renforcer dans notre identité par exemple si tu es végétarien c'est important peut-être si tu as du mal à faire passer ce message du végétarisme et à exister en tant que végétarien là où tu habites ça peut être important de temps en temps se réunir avec d'autres végétariens et puis de parler de recettes végétariennes et puis de problèmes de végétariens et tout ça mais c'est pas non plus bon et productif de rester que tout le temps entre végétariens parce que entre français qui habitent en chine c'est pas trop beau quand même donc aujourd'hui on est jour 12 du défi des 100 jours le sujet du jour c'est les doutes les non dits et les dettes donc quand tu as l'impression en fait d'avoir des dettes envers quelqu'un ça te plombe son énergie et ça t'empêche en fait de regarder de l'avant et ça et ça te ça te met dans des mentalités un peu négatives vous effacez les doutes efface éventuellement aussi les dettes et voilà petite balade en bord de mer jour 14 hier soir j'étais à un concert on a vécu un petit peu la même chose qu'ils ont vécu à manchester hier soir aussi en même temps c'est à dire qu'à la sortie du concert il ya eu des coups de feu il ya eu deux jeunes filles blessées parce que quelqu'un visiblement ne savait pas utiliser l'arme à feu qui l'avait amené à la fête foraine super on est parti on est de la chance on n'a rien vu et on est parti juste avant le monde que ça puisse matin j'apprends l'histoire de manchester voilà il ya des énergies qui secoue en ce moment donc raison de plus pour se protéger et avoir des astuces pour augmenter notre énergie renifler un peu d'huiles essentielles donc du coup tout d'ailleurs j'ai un petit coup de mou et ben j'ai été dans ma salle de bain renifler mes huiles essentielles à demain il passe vraiment quelque chose en ce moment au niveau du chakra de la gorge et au départ j'ai éliminé ça mais en fait à force de faire des montages je me rends compte de l'importance de la vibration du chaque personne que j'interview parce que en fait le message il passe aussi par la vibration de notre voix il passe pas que par les mots et il passe aussi juste par le fait d'être là et d'émettre une vibration à partir de notre voix chaque fois que je parle ici il ya ça vibre ça c'est les vibrations est vraiment une guérison parlons de vibratoire par l'onde sonore à chaque fois que je dis un mot je prends vraiment conscience de chaque vibration qui passe dans ma gorge le chant des voyelles et en fait c'est une espèce de pratique un peu style méditation qu'elle fait le matin avec le chant des voyelles donc chaque voyelle est un chakra différent une zone du corps différente et à et m i u ou 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 donc j'étais en train de discuter avec une amie qui me parle du livre de marie condo la magie du rangement qui est un super livre que j'ai lu l'année dernière et c'est un livre que je te recommande si si tu as l'impression que ta vie un petit peu en deux ordres alors c'est pas facile on n'est pas prêt n'importe quel monde notre vie de faire le grand rangement de marie condo c'est assez particulier quand même mais moi moi j'ai utilisé cette méthode pour ranger voilà de temps en temps que ce soit les livres les chaussures les vêtements ces choses là à la base je suis pas du tout quelqu'un d'ordonné je suis quelqu'un d'assez bordélique mais c'est juste qu'avec le temps je me suis rendu compte que ce bordel là ça me ça me puisait mon énergie ça me fatiguait à fond et du coup naturellement j'ai commencé à apprendre que le minimalisme le rangement ça me faisait du bien et ça me permettait de pas me fatiguer trop à chercher les vêtements et en fait juste d'être dans une salle dans une pièce en bazar ou dans une pièce où on a plein d'objets même si tu fais rien quand t'as plein d'objets t'as cette culpabilité que tu dois faire ton rangement tu dois faire plein de choses alors que quand c'est rangé et bien t'as la liberté de te reposer en fait que les objets doivent nous servir et c'est pas nous qui devons servir les objets et voilà aujourd'hui rien ne va plus il y a des jours comme ça quand on élève son taux vibratoire et bien on n'est plus sur la même longueur d'onde que certaines personnes c'est à dire au revoir à certaines personnes ou situations ou lieux ou habitudes qui sont plus en accord avec notre nouveau taux vibratoire c'est pas facile du coup ça nous plombe un peu le taux vibratoire mais du coup ça laisse de la place pour rencontrer des nouvelles personnes qui sont sur un nouveau taux vibratoire qui sont sur la même longueur d'onde que nous et voilà aujourd'hui l'énergie du jour c'est de s'habiller dans des couleurs qui nous font plaisir tout simplement jour 19 aujourd'hui on écoute un concert culturel et ça va faire k〆s pour gagner mon moment bien le енного j'ai l'esprit E l'esprit behold tr unut he l'esprit et le also simplement remplacer un dîner par une monodiète ou un repas très très simplifié et donc aujourd'hui c'est des fruits ce soir je mange des kiwis walou on se retrouve demain pour une grande aventure qui est une aventure un peu nouvelle pour moi qui est de partir voyager toute seule donc tu verras demain à quelle destination tcha tcha et qui sont de ce soir qui m'a piacier à quelle mort sa la cosa non va à et sinon je m'a promouper l'estrat à la prime ma Parce que je ne sais pas si c'est pas A cette boucée de la vache Que je ne sais pas si c'est pas Et je ne sais pas si c'est pas Mais je ne sais pas Que le café est tout le monde Et puis ça Tu cherches toujours Et je ne sais pas comme ça So quand je ne sais pas Que ce n'est pas C'est pas